Entrez dans le monde de Cristiano Ronaldo, où l'extraordinaire devient la norme. Je vais vous donner un aperçu de son mode de vie somptueux en Arabie. Il dispose d'une flotte de voitures époustouflantes qui font tourner la tête à tout le monde. Oh, ai-je mentionné les yachts époustouflants et les maisons opulentes qui semblent se matérialiser à sa demande ? C'est comme s'il faisait surgir le luxe de nulle part. Avec son nouveau contrat de plusieurs millions de dollars en Arabie Saoudite, vous n'imaginez même pas combien ces frais d'hôtel ont englouti au cours des premières semaines de son séjour dans le royaume. Un nouveau départ. Selon certaines informations, Ronaldo gagnerait la somme astronomique de 200 millions de dollars par an avec Al Nassr, consolidant ainsi sa position de joueur de football le mieux payé au monde. L'aspect financier de ce contrat est vraiment ahurissant. L'impact de la signature de Ronaldo s'est immédiatement fait sentir, car Al Nassr a connu une hausse significative de sa popularité sur Instagram. L'équipe a gagné plus de 5,3 millions de nouveaux followers en peu de temps et le site web officiel a été indisponible pendant quelques jours après avoir dépassé sa bande passante. En outre, le hashtag « Ash ala Ronaldo » qui se traduit par « Bonjour Ronaldo » en arabe a pris d'assaut le Moyen-Orient et est resté en tête sur Twitter pendant plusieurs jours. L'enthousiasme et l'excitation suscités par l'arrivée de Ronaldo en Arabie Saoudite étaient palpables et se sont répercutés dans toute la région. Cette signature historique d'Al Nassr et la quête incessante de l'Arabie Saoudite pour l'excellence sportive ont attiré l'attention du monde entier. Elle témoigne de la détermination du pays à devenir un acteur majeur sur la scène sportive mondiale en ne négligeant aucune piste. Luxe exquis et mode de vie exotique. Depuis son arrivée, Cristiano Ronaldo a adopté le style de vie d'un homme qui gagne 75 millions de dollars par an. La célèbre star du football, dont la valeur nette de 500 millions de dollars, n'a fait que croître depuis qu'elle a rejoint Al Nassr. Après son arrivée en Arabie Saoudite, il a résidé dans l'opulent hôtel Four Seasons situé dans l'emblématique Kingdom Tower de Riyad, l'un des plus hauts bâtiments d'Arabie Saoudite. Au cours de ses premières semaines en Arabie Saoudite, le Portugais de 38 ans a été aperçu en train de pénétrer dans l'impressionnante tour de 99 étages, attirant l'attention des badauds et des médias, comme l'a rapporté Mail Online. Ronaldo, qui se présente fièrement comme le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps, est rapidement devenu le centre d'attention depuis qu'il a accepté de jouer dans la Pro League Saoudienne. Afin d'accueillir son vaste entourage, notamment son équipe de sécurité, sa famille et ses amis, Ronaldo a obtenu une réservation d'un mois dans l'une des 17 suites luxueuses de l'hôtel. Cet arrangement exclusif lui permet, ainsi qu'à ses compagnons, de bénéficier d'un confort optimal et d'équipement somptueux. Lorsque Cristiano Ronaldo est parti, la facture extravagante de son séjour s'élevait à la somme impressionnante de 300 000 dollars. Cependant, l'ancienne star de Manchester United n'a pas été la seule à couvrir les dépenses. Occupant les 48e et 50e étages, la Kingdom Suite, une demeure extravagante de l'hôtel Four Seasons, s'étend sur une superficie impressionnante de 4000 pieds carrés. Offrant une vue imprenable sur la ville, cette somptueuse résidence a été ornée d'œuvres d'art moderne soigneusement sélectionnées. On y trouve notamment un dressing spacieux, une salle à manger équipée d'un garde-manger et une ambiance de pur luxe. L'hôtel Four Seasons a mis à la disposition de Ronaldo toute une série de services de premier ordre pour que son séjour soit tout à fait extraordinaire. Du service en chambre 24 heures sur 24 à l'accès à des cours de remise en forme et à une salle de sport bien équipée. En passant par une voiture de service et une piscine extérieure, l'hôtel n'a rien négligé pour satisfaire ses clients. En outre, un spa rajeunissant et un cours de tennis sont à la disposition de Ronaldo. Dans l'enceinte de l'hôtel, plusieurs restaurants exquis et des salles de réunion polyvalentes sont à la disposition des clients. L'offre culinaire est exceptionnelle, avec une délicieuse fusion de cuisine chinoise, japonaise, indienne et moyenne orientale, élaborée à partir des ingrédients les plus frais disponibles. En témoignage du traitement VIP réservé à Ronaldo, un chef privé a même été mis à sa disposition pendant son séjour. Alors que le personnel de l'hôtel avait reçu pour instruction de ne pas demander de selfies avec la superstar du football, Ronaldo a fait preuve de gentillesse à l'égard des clients et de leurs enfants. On rapporte qu'il a gracieusement remercié les employés de l'hôtel à son entrée et à sa sortie, laissant une impression positive par ses gestes chaleureux. Alors que Ronaldo, sa compagne Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants s'apprêtaient à quitter l'hôtel à la fin du mois, ils ont obtenu une résidence plus permanente pour leur séjour dans le pays. Cette transition a marqué le passage d'un séjour dans un hôtel luxueux à un nouveau chapitre de leur voyage en Arabie Saoudite. Nouvelle maison. À Al-Nasr, la maison et le mode de vie de Cristiano Ronaldo incarnent l'opulence et le luxe. La superstar portugaise, habituée à une vie grandiose, a trouvé une résidence somptueuse à la mesure de son statut de superstar. La demeure de Ronaldo à Al-Nasr est tout simplement extraordinaire. Il habite une résidence de luxe qui offre un confort et une sophistication extrêmes. Les détails de sa maison ont suscité la fascination et l'envie des fans et des médias. La résidence, qui ne peut être décrite que comme un palais, présente des caractéristiques et des équipements extravagants qui répondent à tous les besoins de Ronaldo. S'étendant sur une surface considérable, la résidence offre un vaste espace de détente et de divertissement. Des vastes espaces de vie aux magnifiques chambres à coucher, chaque recoin respire l'élégance et le luxe. L'un des points forts de la résidence de Ronaldo est l'exquise piscine, où il peut faire trempette et se détendre avec style. Le paysage environnant est orné de palmiers, créant une atmosphère sereine et tropicale qui ajoute à l'attrait général de son espace de vie. En outre, la résidence est conçue pour lutter contre la chaleur torride du climat saoudien, ce qui permet à Ronaldo de rester à l'aise même en sia de températures extrêmes. Ce souci du détail témoigne de l'engagement d'Al-Nasr à fournir à son joueur vedette le maximum de confort et de commodité. En plus de sa résidence de luxe, Ronaldo a accès à toute une série de services exclusifs. Il dispose notamment d'un jet privé qui lui permet de se rendre facilement en Espagne ou au Portugal chaque fois que cela est nécessaire. Le jet privé lui permet de maintenir ses relations et ses engagements au-delà des frontières de l'Arabie saoudite. Le style de vie luxueux de Ronaldo ne se limite pas à ses conditions de vie. Il est entouré d'une équipe d'employés dévoués qui répondent à toutes ses exigences. Des chefs cuisiniers personnels qui préparent des repas exquis aux personnels de sécurité qui veillent à sa sécurité. Tous les aspects de sa vie quotidienne sont méticuleusement pris en charge. Il est clair qu'à Al-Nasr, Cristiano Ronaldo mène une vie d'un luxe et d'un confort inégalé. Le club et ses partenaires se sont donné beaucoup de mal pour lui offrir une maison et un mode de vie qui correspondent à son statut de l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Dans cet environnement, Ronaldo peut se concentrer pleinement sur son jeu et continuer à s'épanouir sur et en dehors du terrain. Un contrat extraordinaire avec Al-Nasr. Cristiano Ronaldo a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre le club saoudien, citant son désir de découvrir une nouvelle ligue de football dans un pays différent. Il trouve la vision du club très inspirante, CE, qui l'a motivé à signer un contrat avec Al-Nasr jusqu'en 2025. Cet accord assure à Ronaldo le plus gros salaire de l'histoire du football, qui s'élève à la somme impressionnante de 177 millions de livres sterling par an, 215 millions de dollars. Si son salaire de base s'élève à 62 millions de livres, 75 millions de dollars, CBS Sports révèle que le reste de sa rémunération comprendra des droits d'image et des contrats commerciaux. Par ailleurs, Ronaldo devrait jouer un rôle important dans la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2030. Selon l'AFP, sa contribution en tant qu'ambassadeur à la candidature à la Coupe du monde lui rapportera 177 millions de livres sterling en plus de son salaire de joueur. Ben Jacobs, journaliste à CBS, rapporte que l'équipe saoudienne financera l'opération en faisant appel à divers partenaires. La contribution du club au financement sera minime, probablement moins de la moitié du montant total. Mohamed Al-Kereji, associé au Saudi Media Group et précédemment candidat à l'acquisition de Chelsea, a joué un rôle crucial dans la facilitation de la transaction. En outre, le soutien du gouvernement a été déterminant pour rendre cet accord possible. L'un des aspects notables de l'accord est que Ronaldo aura un contrôle important sur les questions liées au football, ainsi que sur les aspects commerciaux et d'ambassadeurs du club. Ce niveau d'autorité s'étend à son implication dans les décisions de transfert, ce qui lui donne un droit de regard sur l'avenir de l'équipe. Le contrat de Cristiano comprend une résidence luxueuse dotée d'équipements incroyables. En outre, le contrat stipule que 16 enfants fréquenteront une école privée internationale, qui coûte environ 23 000 livres sterling par élève et par an. L'impressionnante maison, ou plutôt le palais, où la famille de Ronaldo est censée vivre, est évaluée à plus de 12 millions de livres sterling. En plus de cette résidence de luxe, Cristiano aura accès à un jet privé pour se rendre en Espagne ou au Portugal. Étant donné les fortes valeurs familiales de Cristiano, il n'est pas surprenant qu'un jet privé soit inclus dans son contrat pour faciliter les visites régulières. Avec ces dispositions extravagantes, certains spéculent que Cristiano aura une influence et un pouvoir significatif au sein du club. Eclipse Source, citée par une chaîne de télévision nord-américaine, a même fait remarquer avec humour que le club pourrait tout aussi bien s'appeler Cristiano FC si l'attaquant vétéran souhaitait un nouvel entraîneur. C'est dire l'étendue de l'autorité que pourrait posséder le quintuple ballon d'or. Lors d'une conférence de presse, Cristiano a ouvertement reconnu que son contrat était loin d'être ordinaire, soulignant son statut unique en tant que joueur. Cet accord particulier souligne la stature et l'impact exceptionnel qu'il a dans le monde du football. La splendeur de l'Arabie Saoudite. La présence de Cristiano Ronaldo dans la région de l'Arabie Saoudite a le potentiel de renforcer considérablement la popularité du football et d'être une source d'inspiration pour les jeunes talents en herbe. En outre, elle lui donne l'occasion de se plonger dans la riche culture et le patrimoine historique de la région, ajoutant ainsi de la profondeur à ses expériences. L'Arabie Saoudite s'enorgueillit d'être la plus grande économie du Moyen-Orient et la 18e au niveau mondial. En tant que membre fondateur et permanent de l'OPEP, le pays exerce une influence considérable sur le marché mondial du pétrole. En outre, l'Arabie Saoudite participe activement au forum du G20, CE, qui souligne son statut d'économie mondiale de premier plan. En 2016, le gouvernement saoudien a présenté le programme SoDivision 2030, qui vise à réduire sa dépendance au pétrole et à diversifier sa base économique. Cette initiative visionnaire vise à explorer et à développer d'autres sources de revenus afin de garantir une économie plus durable et plus résiliente pour l'avenir. Le programme a donné des résultats prometteurs, le budget du pays ayant enregistré son premier excédent, depuis 2016 au premier trimestre 2019. Cet excédent s'est élevé à un montant impressionnant de 10,10 milliards de dollars qui a été largement attribué à l'augmentation des revenus provenant des secteurs pétroliers et non-pétroliers. L'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand détenteur de réserve de pétrole au monde et l'un des principaux exportateurs mondiaux. C'est eux qui procurent à la nation d'immenses ressources financières. Cette abondance de richesses permet au pays d'investir massivement dans les joueurs de football. Toutefois, au-delà des investissements dans les joueurs, le royaume a consacré des fonds considérables pour se transformer en un royaume d'opulence et de luxe, attirant les personnes aisées et en quête de plaisir pour explorer l'essence captivante de l'Arabie. Parmi les villes, Jeddah occupe une place particulière, connue pour sa somptuosité et son extravagance. Avec un éventail de magasins et de boutiques de créateurs bordant ses rues à la mode, Jeddah offre une expérience semblable à celle d'une promenade sur les célèbres Champs-Elysées à Paris. C'est une ville où les personnes disposant de ressources importantes peuvent s'immerger dans un monde de raffinement et d'indulgence, ce qui en fait une destination séduisante pour Ronaldo. Une autre destination étonnante est Al-Assa. Située dans la province orientale de l'Arabie saoudite, Al-Assa est une oasis exquise et une destination incontournable dans le pays. Cette région remarquable regorge de beauté naturelle, d'une histoire captivante et d'un riche patrimoine culturel. L'une de ses principales caractéristiques est la luxuriante palmerée qui agrémente ces paysages pittoresques, reflétant les origines anciennes et profondément enracinées de la nation. Parmi les attractions renommées d'Al-Assa figurent l'impressionnante cité antique d'Al-Khara, le magnifique parc national d'Al-Assa et l'enchantresse oasis d'Al-Ophouf. Ces sites captivants offrent aux visiteurs une occasion unique de s'immerger dans la splendeur des merveilles naturelles de la région et de son profond héritage culturel. Les grottes d'Al-Khara figurent parmi les destinations les plus époustouflantes d'Al-Assa. C'est eux qui en fait une visite incontournable pour les amateurs de nature. Situées à une courte distance de Ophouf, ces grottes promettent une expérience unique et inoubliable. A l'intérieur, les visiteurs peuvent s'émerveiller devant les formations et les formes hypnotiques sculptées par les merveilles de l'érosion par l'eau. L'ambiance fraîche et tamisée des grottes offre un délicieux répit par rapport à la chaleur, ce qui en fait un lieu idéal pour une escapade romantique ou une lune de miel en Arabie saoudite. Cette excursion mémorable au cœur de la beauté et du charme historique d'Al-Assa créera sans aucun doute des souvenirs précieux pour les couples à la recherche d'un voyage spécial qui souhaitent vivre des aventures palpitantes en Arabie saoudite tout en s'immergeant dans la splendeur naturelle et le riche patrimoine culturel de la région, le parc national d'Al-Assa est la destination idéale. Le parc national d'Al-Assa est une destination à couper le souffle et très recherchée qui séduit les amateurs de nature et d'aventure. S'étendant sur une vaste zone, le parc offre un éventail d'activités de plein air, ce qui en fait un choix irrésistible pour la randonnée, le camping et le pique-nique au milieu de ces panoramas naturels époustouflants. A l'intérieur du parc, les visiteurs peuvent rencontrer une flore et une faune variées, dont l'insaisissable oryx d'Arabie et le captivant arbre de Gada. Pour ceux qui recherchent un mélange d'histoire, de beauté et d'exploration culturelle, Al-Assa est une destination incontournable pour explorer et découvrir la véritable essence de l'Arabie saoudite. Ronaldo ne se limite pas à l'Arabie saoudite, il peut également s'offrir des vacances exquises en s'envolant pour Dubaï. L'une des expériences les plus impressionnantes l'attend à Palm Jumeirah, la plus grande île artificielle du monde, créée pour un coût stupéfiant de 12 milliards de dollars. Ce développement remarquable à Dubaï est devenu un pôle d'attraction pour les célébrités du monde entier. Le célèbre footballeur anglais David Beckham, par exemple, possède une somptueuse demeure de 16 millions de dollars à Palm Jumeirah qu'il a récemment offerte à sa belle famille. La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, possède également une magnifique demeure de six chambres à Palm Jumeirah, qu'il considère comme l'une de ses destinations de vacances les plus appréciées. L'attrait de Palm Jumeirah ne s'arrête pas aux célébrités qui y résident. Kim Kardashian, Priyanka Chopra, Robert De Niro et bien d'autres célébrités fréquentent les hôtels de luxe nichés dans son environnement glamour. Sa collection de voitures coûteuses La collection de voitures de Cristiano Ronaldo témoigne de son mode de vie somptueux, de ses goûts extravagants et de son immense richesse. Parmi les joyaux de sa collection figurent des voitures prestigieuses telles que des Ferrari, des Bugatti et des Rolls Royce qui représentent toute l'incarnation du luxe et de la performance. L'une des pièces maîtresses de la collection de Ronaldo est la rare McLaren Senna, une voiture de circuit devenue une beauté homologuée pour la route, dotée d'une construction légère en fibre de carbone et d'un moteur époustouflant de 789 chevaux. Ronaldo s'offre également la luxueuse Ferrari Monza SP1, une voiture qui attire l'attention partout où elle passe, alliant style et performance. Malgré son amour pour les supercars haute performance, Ronaldo apprécie la praticité et le style des véhicules familiaux, comme la Chevrolet Camaro SS décapotable et l'élégant Range Rover Sport SVR. La fascination de Ronaldo pour les voitures remonte à l'époque où il jouait à Manchester United, où il s'est pris d'affection pour la Bentley Continental GT Speed Coupe, une voiture luxueuse qui illustrait son goût raffiné. La collection de Ronaldo s'est développée de manière exponentielle, englobant des véhicules exquis tels que la Porsche 911 Turbo S et une flotte de Mercedes-Benz, dont l'impressionnant G-Wagon Brabus. Les Rolls-Royce occupent une place particulière dans le cœur de Ronaldo, sa collection comprenant la classique Phantom Drophead Coupe et sa préférée, la remarquable Cullinan. La collection de voitures de Ronaldo symbolise non seulement son succès, mais aussi son désir insatiable de vitesse, d'élégance et de ceux que la vie a de plus beaux à offrir. Et il n'est pas le seul à aimer les voitures. L'Arabie Saoudite est réputée pour son mode de vie opulent et cette extravagance s'étend au domaine de l'automobile. Le penchant du pays pour les voitures de luxe est un phénomène mondial bien connu. Les personnes à haut revenu et les élites d'Arabie Saoudite ont un goût prononcé pour les véhicules les plus fins et les plus extravagants qui vont des voitures de sport aux SUV élégants. Par conséquent, la demande de véhicules haut de gamme a donné naissance à un marché florissant des voitures de luxe dans la région, attirant des constructeurs de premier plan tels que Rolls-Royce, Bentley et BMW, entre autres. L'attrait des voitures de luxe en Arabie Saoudite ne se limite pas à l'affichage d'un statut social. Il englobe également les performances exceptionnelles, le confort inégalé et le style impeccable qu'offrent ces véhicules. Des amateurs de vitesse à ceux qui recherchent un confort et un luxe inégalés. L'attrait des voitures haut de gamme répond à des préférences diverses. Le marché des voitures de luxe dans le pays continue de prospérer, chaque année, voyant l'introduction de modèles de pointe et de technologies innovantes. Cette expansion continue consolide la réputation de l'Arabie Saoudite en tant que plaque tournante des automobiles les plus raffinées et les plus luxueuses du Moyen-Orient. L'histoire d'amour du pays avec les voitures extravagantes reste une caractéristique déterminante de son style de vie somptueux et de son goût sophistiqué pour le monde de l'automobile. Collection de jet privé Le style de vie luxueux de Cristiano Ronaldo ne se limite pas aux voitures de luxe. Il possède également un jet privé qui vient s'ajouter à son impressionnante collection de biens. Le dernier né de la collection de Cristiano Ronaldo est le Gulfstream J650, un jet d'affaires très performant réputé pour sa vitesse et son rayon d'action. Le Gulfstream J650, qui a effectué son premier volume en 2009 et est entré en production en 2012, a rapidement gagné en popularité et est devenu un modèle convoité par les amateurs de jet. Le J650 offre une vitesse et un confort impressionnant, ce qui en fait un choix idéal pour les déplacements constants de Ronaldo. Il peut accueillir jusqu'à 18 passagers avec un espace de couchage pour 10 personnes, ce qui garantit une expérience de volume luxueuse et relaxante. La touche personnelle de Ronaldo est évidente dans son jet privé, avec ses logos, y compris le logo CR7, et une silhouette de lui-même portant son emblématique numéro 7, affichée bien en évidence à l'entrée de la cabine. Le Gulfstream J650 a d'abord coûté la somme astronomique de 67 millions de dollars, mais M. Ronaldo a réussi à obtenir un prix légèrement inférieur, à savoir 65 millions de dollars, selon certaines sources. Avec une autonomie de 7000 milles nautiques, le J650 permet à Ronaldo de voler sans escale et de voyager confortablement d'un pays à l'autre dans le cadre de S.E.s engagements footballistiques et de S.E. tournée personnelle. La vitesse maximale du G650 est de max 0,9, soit 691 miles par heure, et sa vitesse de croisière est de max 0,45, soit 652 miles par heure, ce qui permet à Ronaldo de voyager rapidement et efficacement. Collection de Yatch coûteux L'Azimeth Grande 27 métrie de Ronaldo est un super yacht qui convient à une superstar. S'il n'est pas aussi imposant que le méga yacht de Jeff Bezos, il n'en dégage pas moins un luxe et un style incroyable. Ce yacht est parfait pour Ronaldo et sa famille et c'est aussi un investissement intelligent, compte tenu du coût élevé de sa location hebdomadaire précédente qui s'élevait à près de 250 000 dollars pour un yacht plus grand. Le nouveau yacht de Ronaldo, dont le prix s'élève à 7,2 millions de dollars, est un véritable régal pour les yeux. L'Azimeth Grande 27 métrie n'est pas un super yacht ordinaire. Il rayonne d'élégance de la proue à la poupe. Le 27 métrie est un navire de taille idéale pour naviguer le long de la côte italienne et même si Ronaldo est de retour en Arabie saoudite, il reste propriétaire de son Azimeth Grande 27 métrie. Il a acquis ce luxueux navire pour que sa famille et lui-même puissent se détendre en pleine mer où qu'il se trouve. Mesurant seulement 88 pieds de long, l'Azimeth Grande 27 métrie n'est pas le plus grand yacht du monde mais il le compense largement par son opulence. Le 27 métrie de Ronaldo a été construit par une équipe d'artisans hautement qualifiés des chantiers navals Azimut Finetti à Villaregéo en Italie et aucune dépense n'a été épargnée. Seuls les matériaux les plus nobles ont été utilisés pour sa construction. Grâce à sa construction en fibre de carbone, le 27 métrie peut résister aux vagues les plus violentes ou à une frappe puissante de Ronaldo lui-même. Le pont supérieur de l'Azimeth Grande 27 métrie est un havre de détente et de loisirs. A l'avant, une série de terrasses offre un vaste espace pour prendre un bain de soleil tandis que la grande chaise longue offre suffisamment de place pour Ronaldo et toute sa famille. Les sièges en cuir blanc sont incroyablement confortables et douillets, ce qui permet de s'endormir facilement même lorsque le yacht est en mouvement. Au niveau suivant, vous trouverez d'autres places assises sous la forme d'un canapé réglable, un endroit idéal pour déguster des cocktails ou des brunchs en plein air. Un toit rigide rétractable orne le centre du pont supérieur, permettant au yacht de profiter du soleil ou de s'abriter et de la pluie. Compte tenu du temps agréable qui règne sur la côte d'Azur, on peut supposer que le toit est généralement baissé car c'est ainsi que les personnes les plus fortunées du monde préfèrent voyager. Lorsque l'on possède une fortune de 500 millions de dollars, comme Ronaldo, les côtes ensoleillées et les plages immaculées font partie du quotidien. A l'arrière du 27 métri, vous découvrirez un autre espace de détente fantastique. Il comprend un bar élégant avec des tabourets de bar ainsi qu'un élégant solarium. Même les courbes du bar s'alignent sur le dessin de la coque du bateau, ce qui témoigne d'une attention exquise portée au détail. Un jacuzzi entouré de deux chaises longues en cuir blanc offre un endroit agréable pour se détendre et profiter de l'air marin rafraîchissant. Sous le pont, l'azimètre grande 27 métri de Ronaldo continue d'impressionner par ses aménagements luxueux. La cabine du propriétaire est un véritable chef-d'oeuvre, comparable à une suite exécutive dans un hôtel haut de gamme. Étonnamment spacieuse, elle s'étend sur toute la largeur du yacht et dispose de fenêtres allant du sol au plafond qui inondent la cabine de lumière naturelle et offrent une vue imprenable sur les rivages environnants. Ces fenêtres sont comme des portails ultra-luxueux qui permettent à Ronaldo d'admirer le lever du soleil sans quitter son lit. Tous les meubles de la cabine du propriétaire ont été spécialement conçus par le célèbre architecte italien Achilles Savani et fabriqués par des artisans qualifiés. L'effet Ronaldo L'influence irrésistible de Cristiano Ronaldo a commencé à remodeler le paysage du football attirant les plus grandes stars d'Europe vers l'opulence et la grandeur de l'Arabie saoudite. Le magnétisme de la présence de Ronaldo est indéniable alors que l'effet domino de son transfert se met en place. Dans un coup d'éclat pour la Pro League saoudienne, le premier transfert majeur de l'été a vu Karim Benzema, l'attaquant prolifique, accepter de rejoindre Al-Ithihad à l'expiration de son illustre contrat avec le Real Madrid Football Club. Les médias estimant le montant de la transaction à plus de 106,89 millions de dollars, il est clair que l'attrait des richesses de l'Arabie saoudite s'est avéré irrésistible pour Benzema, âgé de 35 ans. Benzema, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde au cours de la dernière décennie, a connu une période remarquable au Real Madrid, accumulant une collection stupéfiante de trophées. Dans le sillage de Benzema, une autre grande figure du football européen, l'infatigable et vénéré milieu de terrain N'Golo Kante, a rejoint Ali Tihad en Arabie saoudite. Considéré à juste titre comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, Kante a effectué un transfert gratuit pour rejoindre Benzema. L'expiration de son contrat avec le Chelsea Football Club à la fin du mois de juin a ouvert la voie à ce transfert capital. Selon les médias britanniques, le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat d'une valeur étonnante de 109,8 millions de dollars par an. Ce chiffre ahurissant témoigne des prouesses financières des clubs saoudiens et de l'immense attrait qu'ils exercent désormais sur les plus grandes stars du football européen. Le message de l'Arabie saoudite est clair. Le pays est déterminé à bouleverser le monde du football grâce à ses investissements et acquisitions ambitieux. Et le royaume a beaucoup d'argent à revendre puisqu'il a récemment mis de côté 700 milliards de dollars dans son fonds d'investissement public. Ce fonds d'investissement est l'un des plus importants au monde. Le prince héritier Mohamed bin Salman qui est le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite depuis 2015 contrôle le fonds d'investissement. Plus de 60% des activités du fonds se concentrent sur les investissements en Arabie saoudite. A l'intérieur du pays, le fonds canalise principalement ses investissements dans des conglomérats privés détenus par d'éminentes familles d'affaires saoudiennes ayant des liens étroits avec la famille régnante. Une nouvelle ère s'ouvre grâce à la présence captivante de Cristiano Ronaldo et à l'attraction gravitationnelle de sa décision d'embrasser l'Arabie saoudite. Alors que les vannes s'ouvrent et que de plus en plus de joueurs européens succombent à l'attrait du luxe et de la richesse de l'Arabie saoudite, le paysage du football continue d'évoluer sous l'influence transformatrice de Cristiano Ronaldo. Vous aimez ça ? Cliquez sur la carte suivante pour d'autres vidéos à couper le souffle comme celle-ci.